Je me présente, je m'appelle Benchakrul Mohamed, je suis architecte, je suis professeur universitaire et je suis conseiller au niveau de la ville de Marrakech. Madame la Présidente m'a confié ce dossier, dossier OVPM ville de Marrakech. Notre plan de présentation comprend dans un premier temps un constant, c'est-à-dire un descriptif de l'état actuel, le contexte actuel. Dans un deuxième point, ce serait le projet du CIP, du Centre d'interprétation du patrimoine. Dans un troisième point, ce serait l'état d'avant la restauration concernant ce projet. Et en quatrième point, ce serait le bâtiment restauré, c'est-à-dire après la restauration. Et comme cinquième point, on aurait des perspectives d'avenir concernant ce bâtiment-là. Et en dernier lieu, on va avoir des questions à débattre au niveau du réseau collaboratif. Donc si vous permettez, on va passer au constat. Le constat, ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est le ministère de la Culture qui est responsable de la sauvegarde du patrimoine. Mais malheureusement, le budget est relativement très faible. Un autre point qui me paraît très important au niveau du constat, c'est que nous avons un patrimoine très riche, avec beaucoup de bâtiments dégradés. On remarque qu'à travers les bâtiments de la Médina, il y a énormément de bâtiments qui sont dans un état dégradé. Un autre point qui me paraît relativement important, c'est qu'il y a une absence d'un budget spécial restauration. Donc si on parle restauration au niveau de la ville, c'est plusieurs intervenants et c'est plusieurs budgets. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les bâtiments restaurés n'ont pas une participation effective à la dynamique socio-économique et culturelle de la Médina. Et dans un dernier point, ce qu'il faut savoir, c'est que la Médina, c'est une composition urbaine équilibrée avec des secteurs, avec l'ensemble des équipements nécessaires pour la vie quotidienne. Je tiens à rappeler que la ville de Marrakech est doublement inscrite au patrimoine universel. La Médina est inscrite en 1985 comme patrimoine universel. Et la place d'Amelfla est aussi inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité en 2001. Donc je vais vous présenter le projet. Le projet est un CIP, est un centre d'interprétation du patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monument qui date du 18e siècle. Il est au cœur de la Médina, il est au cœur de la composition urbaine de la Médina. Il y a dix minutes à pied de la place d'Amelfla. Sa fonction dans le passé, c'était un espace de stockage des céréales venus de la région. Et comme contenance, il contenait un plan incliné qui permettait aux bêtes d'arriver toutes chargées sur la terrasse parce qu'il ramenait les céréales récoltées au niveau des environs de la ville. Et il venait à dos de mulets ou à dos d'âne pour faire stocker ces céréales au niveau d'un certain nombre de silos, au niveau de ce bâtiment-là. Au niveau architectural, on peut noter que le décor de cet édifice fait uniquement de peinture à locre sur enduit, pratiquement intacte, malgré ces deux siècles d'exposition au soleil et à la pluie. Donc si vous permettez, je vais vous montrer un certain nombre de photos concernant l'état d'avant la restauration. Je vous montre un peu l'état de dégradation du bâtiment. Il était vraiment délabré, un niveau de dégradation très, très élevé. Là, sur cette photo, on voit la pente qui servait aux bêtes de fermenter leurs marchandises, leurs produits sur la terrasse. Le plan incliné, on ne voit plus le plan incliné. Il y a même des végétations, des plantations qui ont pris place sur ce plan incliné. Après, je vais vous présenter le bâtiment restauré. C'est un bâtiment qui a été restauré dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Culture, la commune de Marrakech et l'Omral, qui est un organisme semi-étatique sous la tutelle du ministère de l'Habitat, de l'aménagement du territoire, de la politique de la ville et de l'urbanisme. C'est un bâtiment qui a été réveillé. Donc, comme quatrième point de ce plan de présentation, on a des perspectives d'avenir concernant ce bâtiment-là. Le premier point qui me paraît très important, c'est de rechercher une solution innovante contribuant à la requalification du bâtiment restauré. Ce qu'on a remarqué à travers les bâtiments restaurés au niveau de la ville de Marrakech, c'est que ces bâtiments-là ne participent pas à la dynamique socio-économique et culturelle de la Médine. C'est-à-dire qu'on voudrait rechercher une solution innovante qui peut contribuer à une requalification de ce bâtiment-là. On voudrait que le bâtiment restauré participe à une nouvelle dynamique socio-culturelle et économique, avec la participation des habitants de la population locale. On voudrait aussi que ce bâtiment commette un peu en lumière l'importance de la restauration en soulignant son rôle, le rôle de la restauration, sa contribution, sa participation au mode de vie de la population locale. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on restaure un bâtiment, il reste loin du mode de vie de la population. Donc on voudrait que ce bâtiment restauré participe directement à la vie quotidienne de la population, soit au niveau de la jeunesse, soit au niveau de la femme, soit au niveau d'un certain nombre d'activités. On a une population très jeune au niveau de la Médina. Il faut que ce bâtiment, à mon avis, joue un rôle très très important au niveau des enfants scolarisés, au niveau de la jeunesse, afin de leur permettre de profiter au maximum de ce bâtiment, à travers des cycles de formation, à travers de l'apprentissage, à travers un certain nombre de programmes au niveau des activités parascolaires. C'est un bâtiment, à mon avis, qui doit jouer un rôle relativement très important au niveau de ces activités. En dernier point concernant cette présentation, je voudrais vous exposer un peu les questions à débattre au niveau d'un réseau collaboratif. Dans un premier temps, la première question, c'est comment mettre en place une politique de sauvegarde avec des interventions coordonnées. Ce qu'on a remarqué au niveau d'un certain nombre de projets restaurés, c'est qu'il y a une absence de coordination au niveau des différentes interventions. Et le deuxième point, c'est comment impliquer l'ensemble des acteurs. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs au niveau de la ville qui ne participent pas à la restauration, à la sauvegarde du patrimoine. Donc comment identifier et connaître la valeur patrimoine du bâti et identifier les besoins d'intervention pour les populations ? Là, ce serait peut-être intéressant de débattre des études d'identification et de reconnaissance d'un certain nombre de valeurs patrimoniales concernant le bâti. Comment identifier et connaître les savoir-faire traditionnels et proposer des programmes de soutien aux activités ? Ce qu'on peut dire, c'est que dans le tissu ancien, il y a un certain nombre d'activités qui sont à la base de l'activité économique. Donc il serait peut-être intéressant d'identifier et reconnaître ces savoirs traditionnels et proposer un certain nombre de programmes de soutien concernant ces activités. Comment créer une nouvelle conception du bâtiment ? En le faisant participer à la vie quotidienne des bâtiments. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on souhaiterait que le bâtiment restauré soit au cœur de l'activité, soit au cœur de la dynamique socio-économique et culturelle de la population locale. On ne voudrait pas que le bâtiment restauré soit un bâtiment isolé, sans âme, sans vie, et qui serait simplement un bâtiment à visiter. Comment le rendre à l'organe fédérateur dans la dynamique recherchée au sein de la Médina en lui donnant une nouvelle fonction au sein du mode de vie local ? La fonction historique du bâtiment peut être changée avec une requalification du bâtiment restauré. Ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait que ce bâtiment soit fédérateur dans une dynamique recherchée, dans une dynamique socio-culturelle, recherchée au niveau de la Médina. Comment transformer ces projets restaurés, sans vie et sans âme, en un facteur capital dans la vie culturelle ? Il faut que ces bâtiments restaurés jouent un rôle très important dans la vie culturelle, surtout que dans la composition urbaine de la Médina, on a remarqué qu'il y a une carence en matière d'équipement culturel. Donc, il serait peut-être intéressant de réfléchir sur le rôle que peut jouer un tel bâtiment dans la vie culturelle de la population locale. Comment permettre aux bâtiments restaurés de devenir un lieu à haute attrivi pour les jeunes ? Très important, c'est que malheureusement, on a remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un bâtiment restauré, il y a une très faible attractivité au niveau de la jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une absence de programmes relatifs à la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il serait peut-être intéressant de réfléchir sur la mise en place de programmes concernant la jeunesse. Et en dernier point, si vous permettez, comment proposer des interventions de sauvegarde assurant au bâtiment restauré une participation effective à une nouvelle dynamique socio-économique ? Ça, c'est vraiment un peu l'idée essentielle. C'est qu'on voudrait que le bâtiment restauré participe à tous les niveaux à cette nouvelle dynamique socio-culturelle et économique de la Médina. Il nous paraît intéressant, vu la composition urbaine de la Médina, à ce que ces bâtiments restaurés, dont la restauration a coûté énormément cher, à ce qu'ils jouent, ils participent au quotidien de la population locale. Donc c'était là notre présentation. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes présentes parmi nous. Et je reste à vos dispositions si vous avez des questions, ou des éclaircissements concernant l'ensemble des éléments que j'ai exposés. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.